Sous-titrage Société Radio-Canada Oh! Incroyable! On a vraiment beaucoup de talent. Stéphanie de Sèvres est avec nous cette semaine. Enchantée. Enchantée, Gilbert. Bonjour. Stéphanie, comme toujours, t'as décidé, toi, de vivre des expériences incroyables que tu ne connaissais pas. Tu nous as fait faire du longboard. Tu nous as fait toutes sortes d'affaires. Là, ça y est, on joue du tam-tam. J'aime ça faire des démos avec vous parce que vous êtes très participatif. Alors, ça, c'est un gros plus d'avoir des animateurs qui ont envie de faire des choses. Alors, j'aime ça que vous ayez l'air un tantinet ridicule. Là, je veux juste inverser. Justement, on veut, mais il n'y a probablement aucun résultat ici. C'est ma main gauche, elle ne suit pas. Joue juste la main droite. Moi, je pense que je trouve qu'il y a quelque chose de très primaire ou quasiment, peut-être même d'imprégner dans notre génétique au niveau du rythme qui est naturellement sorti, moi, quand j'étais au cours. Alors, moi, je pense que j'ai un peu de rythme, oui. Non, mais ça fait partie de nous autres... Oui, moi, je pense que oui. En tout cas, attends, je vais recommencer. Oui. Ça fait partie des Montréalais. Parce que ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans Montréal, le fameux tam-tam du dimanche. Les tam-tam du dimanche. Oui. J'ai été impressionnée de savoir que ça existe depuis 78. Alors, ça veut dire que depuis 78, de façon très, très spontanée, tu sais, pour les gens qui n'habitent pas à Montréal, passer un dimanche à Montréal, ça veut dire aller bruncher tard, puis aller se foirer... Au Mont-Voyal. ... sur le Montréal, puis les écouter, tous ces gens-là qui réussissent à faire du tam-tam. Puis là, moi, je me suis dit, pourquoi pas? Je veux dire, c'est là, ça existe, je vois pas, pourquoi pas. Je me dis, si je suis en groupe, je peux pas croire que je vais sonner comme une cacane, là. Alors, je me suis... Il me semble que dans les images, je te sens plutôt sérieuse. Bien, disons que... En fait, tu sais, quand t'es devant quelque chose que tu connais pas, il faut tout de suite que tu t'attaques. Alors, il y avait pas le temps d'avoir peur ou d'hésiter, là. C'était comme, tape fort, puis tape tout de suite, parce que, comme tu peux voir... Mais ça, est-ce que c'est un cours que tu peux suivre? Oui, c'est un cours que tu peux suivre nécessairement. D'ailleurs, c'est un super prof que vous voyez qui s'appelle Katam, alors, il m'a initiée, puis j'étais pas dans un groupe de débutants. Alors, moi, c'était pas un petit cours non plus. Trois heures de... Trois heures, alors... Les gens connaissaient ça. Oui, oui, oui. Eux, ils arrivaient pour leur cours du lundi soir, puis pour eux, c'est vraiment une genre de thérapie, là. C'est sûr que j'allais dire, ça doit être un défoulement extraordinaire. Oui! C'était le fun. C'était le fun. On a tapé fort, puis j'ai essayé d'enlever toute la gêne qu'il y avait, puisqu'en plus, à un moment donné, ils m'ont demandé de chanter dans un dialecte que je connaissais pas du tout, puis de les suivre. Puis là, j'ai fait... Ah! Puis je chante, en plus, devant des inconnus! Dans une langue africaine ou je sais pas trop quoi. Quelqu'un! Mais est-ce qu'on peut en faire un peu partout au Québec? Moi, je pense que oui, mais ce que je voulais dire, tu sais, quand on a essayé le longboard, on a essayé la danse de rue, puis tout ça, moi, je trouve que le meilleur moteur, peu importe où on est, c'est de taper sur YouTube «How to». Donc, «How to jambé», «How to street dance». Puis il y a tout le temps des tutoriels vraiment le fun qu'on peut suivre. «How to longboard». «How to longboard». Et ça, ça serait «jambé». Oui, ça, ça, ça. Ça, 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 ça. Ça serait «jambé». Mais c'est pas «How to tamtam», c'est «How to jambé». «How to jambé». On peut essayer. On l'essayera «How to tamtam». «How to tamtam». Alors, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir, puis ils m'ont accueillie avec la plus grande ouverture. J'ai vraiment essayé des... Est-ce que tu as eu assez de plaisir pour te dire «Dimanche prochain, je m'en vais sur le Mont-Royal». Bien, l'affaire, c'est que moi, j'en ai pas. Alors, je me suis pratiquée avec ma casserole cette semaine. J'en ai déjà eu un petit, mais mon chat l'a mangé. Bien, avec le printemps qu'on a eu, il y a quand même beaucoup de monde au Québec qui ont commencé déjà avec la casserole. Oui, oui, certainement. Oui, 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 oui. Certainement. Donc, moi, je trouvais qu'il y avait là un son, là. Poum, poum, pi, poum, 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 pi. Alors, grosso modo, je me suis pratiquée cette semaine, puis... Parce que les coups ont des noms, hein? Oui, ça, ça, c'est pour tantôt, parce qu'évidemment, moi, je pouvais pas arriver seule. Donc, j'ai amené avec moi mon professeur que j'ai trouvé vraiment formidable et très impressionnant. Peut-être qu'on prenne l'invite tout de suite. Catam! Il s'appelle Catam. Non, mais ça, c'est arrangé, ça. Vraiment, c'est arrangé que ça s'appelle Catam. Il s'appelle vraiment Catam, alors on le fait rentrer. C'est son vrai nom. Oui, c'est son vrai nom. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Une classe incroyable. Je n'a jamais vu ça. Une étudiante incroyable. Elle a appris très vite. Hé, qu'on va être bon. On va faire la même chose ensemble. Catam, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Donc, c'est un GMB. Pour en jouer, on l'incline vers l'avant, on le coince entre les deux jambes. C'est nos jambes qui tiennent le GMB. Moi, je ne savais pas ça. C'est pour que le son sorte. Pour qu'il sorte là en dessous. OK. Premier son, ça s'appelle le poum. Le poum. Le poum. Le poum. On prend notre main droite si vous êtes droitier. On va donner un bon coup au milieu. Je dis trois, quatre. On frappe. Trois, quatre. Trois, quatre. On est déjà ensemble. Excellent. Oui. Ça, j'aime ça. J'aime ce son-là. J'aime ce son-là. Ça vient chercher... Ça va se gratter à deuxième. Bon, quand votre main va rentrer là. OK. Deuxième son, ça s'appelle le pi. Pour ça, on va mettre les deux mains sur le côté ici. Vous voyez, le bois arrive sous les doigts ici, sous le coussinet. Vous allez répéter après moi. Eh! Ça monte! Il y a un troisième son qui s'appelle le pas, mais on ne le verra pas aujourd'hui. Mais comment on le fait? Il faut fouetter. On ouvre un peu les doigts et c'est vraiment le bout des dés. Et... Ah! Il ne faut pas le faire trop fort. Oui. Il est un peu fort. Il ne faut pas le faire trop fort pour les micros. OK. On le refait-tu? Le pas? Oui. C'est... Ben oui. C'est exactement ça. On s'en rapproche. On va mettre une main au milieu, puis une main sur le côté. Vous allez... Vous allez faire comme moi. Voilà! Boum! 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 Vous continuez. Moi, je vais faire autre chose. Boum! 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 Dernière fois! Oh! Quelle groupe extraordinaire! En effet. Et toi, ça a été venu de où, ce plaisir-là, ce goût-là de... de taper? Mon père est Marocain. Je suis allé au Maroc. Ça m'a marqué la musique, le rythme au Maroc. Oui. J'ai envie de vous en faire essayer un autre qui groove un peu plus. C'est vrai? Oui. Ça, ça veut dire qu'est-ce qu'on est bon? Exactement! Est-ce qu'on enregistre quelque chose? Oh! J'ai apporté ça pour me poser. Oh! Wow! Cool! On le tient comme ça ici. Wow! Oui, continuez. Et les autres jambés, on va faire comme ça. Boum! 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 Exactement! Boum! Boum! Avec le sourire! Boum! 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 Merci, Stéphanie. Merci, Stéphanie. Ça me fait plaisir. Et on peut aller vous voir sur le Mont-Royal? Oh! Mais Catherine, entre autres, il fait des spectacles avec des enfants. Il donne des cours pour adultes. Il est dans des groupes. Alors... On va voir si Jérôme Ferrer a des talents. On va jouer du tam-tam. Merci! Merci! Merci beaucoup! Avec plaisir! Oh! Oh! Tiens! Ah, tiens! Tiens! Écoutez, c'est bon! Sous-titrage ST' 501